Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Laurent Tarlevé. Pour cette soirée du 13 février 2017, Laurent Tarlevé a tout prévu. Avec un peu d'avance, il va fêter le Saint-Valentin avec Sonia, la femme de sa vie. Mais vers 20h, la soirée bascule. Il s'écroule inconscient sur le canapé. Arrivé sur place, les secours sont perplexes car le récit de Sonia ne colle pas vraiment avec les constatations médicales. Alors que s'est-il vraiment passé ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. Tout commence à Loiron-Ruyers, une petite commune de 2700 habitants à peine, située dans le département de la Mayenne. C'est dans ce petit lotissement qu'un terrible drame va venir bouleverser la vie de ce village en apparence si paisible. Le soir du 13 février 2017, il est 20h36 lorsque la caserne de pompiers reçoit un appel de détresse. Le pompier de permanence décroche le téléphone. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et au bout du fil, il y a une voix de femme qui a l'air totalement paniquée. Au téléphone, elle indique que son compagnon fait un malaise, qu'il a ingurgité des médicaments. Jean-Guillaume Lemaintier, avocat de la Défense. Qu'il a bu du vin et qu'elle est très angoissée et très stressée puisqu'il ne répond plus à ses questions ou de manière totalement incohérente. Il y a une situation d'urgence, cette dame hurle au téléphone. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. À un moment donné, elle semble presque hystérique en disant venez, venez tout de suite. Elle explique que son compagnon vient de perdre connaissance. Pour les pompiers, le pronostic vital paraît engagé et ils prennent aussitôt la direction de Loire-en-Ruilliers. On est à quelques kilomètres de Laval, c'est un petit village rural. Il n'y a pas trop trop d'habitations ni d'animations. Et donc il faut environ une quinzaine de minutes toute sirène hurlante aux pompiers pour se rendre dans ce village pour cette intervention. Ils arrivent dans un lotissement où toutes les maisons sont quasiment les mêmes. Ce sont des petites maisons HLM. Il n'y a pas un bruit, on est sur un quartier très apaisé. Donc l'arrivée des pompiers dans un quartier, dans un contexte comme celui-ci, ne passe pas inaperçu. À 20h50, les pompiers sont déjà sur place et ils sonnent à la porte. Et là, pas de réponse. C'est quand même surprenant parce qu'ils ont reçu un appel de la compagne, de la personne qui en est à de malaise. Et lorsque les pompiers frappent à la porte, ils ne font pas simplement toc-toc. Mégane Lépinay, avocat des partis civils. Ils cognent avec le ranger, s'ils tapent sur la porte avec le pied. Personne ne répond. Donc les pompiers s'interrogent. Est-ce qu'on s'est trompé de maison ? Est-ce que c'est une blague ? Les pompiers décident alors de contacter le centre d'appel et tout de suite, la confirmation est faite. Ils sont à la bonne adresse. Mais sur place, toujours aucun bruit, les volets sont fermés et la porte reste close. Finalement, au bout de 11 minutes d'attente, tout à coup, une femme ouvre la porte. Un des pompiers dira « C'est comme si elle nous attendait derrière la porte. Enfin, c'est très étrange. » Cette femme s'appelle Sonia Christie et elle confirme aux pompiers « C'est bien elle qui les a contactés pour secourir son conjoint. » Elle est visiblement affolée. Alors, elle est en état de choc. Elle crie. Les pompiers parleront d'une femme hystérique. Ce qui d'ailleurs suscitera une forme d'incompréhension dans la mesure où, juste avant d'ouvrir la porte, ils n'avaient entendu aucun bruit. « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Machin, sauvez-le ! » Elle crie, etc. Elle est en panique. Elle a peur que cet homme meure, que son compagnon meure. Et donc, les pompiers rentrent, en fait, et ils découvrent dans la pièce principale le compagnon, le fameux compagnon, assis dans le canapé et totalement inerte. Cet homme d'à peine 50 ans est Laurent Tarlevé. Et Sonia Christie le présente comme étant son conjoint avec qui elle vit depuis un an. Elle explique l'avoir retrouvé inconscient sur le canapé et avoir tenté de le réanimer, mais en vain. Les pompiers ne remarquent qu'aucune blessure apparente. On ne sait pas s'il respire encore. Il est sur le canapé, un peu sur le côté. Donc, ils vont procéder à un massage cardiaque. Donc, ils vont positionner Laurent Tarlevé sur le sol pour effectuer des manœuvres de réanimation. Tout se met en branle, je dirais. Les pompiers, le SAMU, on essaie de sauver coûte que coûte, de le ramener à la conscience. Et au bout d'une heure, d'efforts considérables, on doit se rendre à l'évidence. La personne est visiblement décédée. Il n'y a plus rien à faire pour elle. À 21h50, une heure après l'arrivée des secours, le médecin du SAMU prononce le décès de Laurent Tarlevé. Sa compagne, Sonia, est anéantie. La gendarmerie est alors appelée en renfort. Car, même si au départ, il est question d'un malaise, il faut chercher à déterminer les causes de cette mort hôtale. Et c'est le major Antoine Michel qui arrive sur place. Il a accepté, pour la première fois, de nous raconter son intervention, ce soir du 13 février 2017. Alors, quand j'arrive, moi, il y a madame Sonia Christy qui est encore toute en pleurs, volubile, hystérique. Il est parti, il est mort, etc. Major Antoine Michel, commandant de brigade. Donc, je vois la scène. Je prends quelques clichés photographiques. Je regarde s'il n'y a pas des traces de lutte. En fait, dans la maison, il n'y a aucune trace de lutte. Aucun signe d'effraction non plus. Mais le major Michel décide de geler la scène pour procéder aux premières constatations. Il espère comprendre comment et pourquoi cet homme est mort aussi brutalement. Tout de suite, il remarque des indices possibles. Et alors, ils vont trouver à côté de cet homme qui est sur le côté, sur le canapé, des cachets. Jean Dorido, expert psychologue. Quatre cachets qui semblent avoir été régurgités. On va trouver pas mal de médicaments, différentes sortes de médicaments. Une large palette, ça fait un petit peu pharmacie ambulante. Des médicaments de la famille, des antidépresseurs. Des médicaments de la famille des anxiolytiques. Et des médicaments de la famille des antidouleurs. Des opiacés, des opioïdes. On découvre aussi une plaquette d'un antidépresseur, le laroxyle, entièrement vide. Une plaquette qui a priori aura été achetée le jour même en pharmacie, suite à une prescription du jour également de ce médicament. Il y a d'autres médicaments aussi un petit peu partout. Les boîtes, les cachets, tout est placé sous scellé. A priori, les gendarmes s'orientent vers une overdose de médicaments. Mais ils vont devoir le vérifier. Et visiblement, la soirée a été bien arrosée. Ils découvrent en effet une bouteille vide de vin mousseux saisie également. Il y a deux flûtes à champagne qui se sont retrouvées dans le salon ainsi qu'un bol. Tout ça va partir au laboratoire pour analyse et en attendant, plus personne n'a accès à cette maison. Il faut déterminer si le décès est consécutif à l'intervention d'un tiers, si c'est un suicide, si c'est une maladie ou une mort naturelle comme on dit. Mais là, la victime est jeune. On a un ressenti qui est curieux. À cet âge-là, on ne meurt pas. Laurent avait tout juste 47 ans. Et selon Sonia, il ne souffrait d'aucune maladie grave. Une demande d'autopsie est donc réclamée en urgence. Et en attendant les résultats, toutes les pistes sont envisagées. L'enquête démarre avec de nombreux points d'interrogation, mais avec une certitude. Les circonstances de la mort de Laurent sont troublantes. Au lendemain de son décès, la famille apprend la terrible nouvelle. tous les proches sont dévastés. Jérôme, son frère, et Daniel, son père, ont accepté de témoigner. Aujourd'hui, c'est encore avec beaucoup d'émotion qu'ils nous décrivent ce moment particulièrement difficile. J'ai appris le décès de Laurent le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Jérôme Tarlevé, frère de Laurent. en fait, mon ex-belle-sœur m'appelle le matin et elle me dit « Jérôme, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer, ton frère est décédé cette nuit. » Ma première réaction, c'est « Mais décéder de quoi ? » Et en fait, son ex-femme me dit « Eh bien, je ne sais pas. » vous savez, comme tout, c'est quand vous apprenez le mort de quelqu'un que vous ne vous y attendez pas. Daniel Tarlevé, père de Laurent. Je disais que c'était un choc. D'un seul coup, voir disparaître, ça perd vide. Retour à la gendarmerie. Pour tenter de comprendre les circonstances de la mort de Laurent, les enquêteurs s'intéressent à son parcours. Pour cela, ils convoquent son frère Jérôme et son père Daniel. Avec une question centrale, le passé de Laurent pourrait-il permettre de comprendre sa mort brutale ? Avant toute chose, la famille parle d'un homme attachant et apprécié de tous. Laurent Tarlevé a vécu au milieu d'une fratrie de deux autres garçons. Il y en a qui sont trois garçons, Laurent, Jérôme et Patrice. Vraiment, c'était la fratrie soudée. Lorsqu'il est adolescent, lorsqu'il est jeune adulte, c'est celui qui est un peu le clown à table lors des repas de famille, c'est celui qui fait rigoler. C'était un peu le petit rayon de soleil qu'on ne savait pas de quoi il était capable. Donc à chaque fois, on s'attendait à ce qu'il nous sorte quelque chose d'un peu extraordinaire et on partait souvent fourrés. C'était très convivial. S'il y avait une bêtise, Laurent savait l'affaire. S'il y avait une extravagance, Laurent savait toujours l'affaire. Il était toujours avec des yeux pétillants, lumineux, un garçon qui souriait tout le temps. espiègle, Laurent aime se faire remarquer, en classe aussi, mais l'école n'est pas son fort. Alors très vite, il se lance dans la vie active et va de petit boulot en petit boulot. C'est au début des années 90 que Laurent trouve un sens à sa vie. Il rencontre celle qui deviendra la mère de ses enfants. à ce moment-là, il est un homme comblé. Quand il a appris pour la première fois qu'il allait devenir papa, c'était l'homme le plus heureux du monde. Pendant plus de 14 ans, ça a été un véritable moment de bonheur où il s'est épanoui, il a vraiment profité de la vie. Il était très, très heureux et ça se ressentait. Deux enfants naîtront de cette union, mais ce bonheur vole en éclats. Après 14 ans de mariage, sa femme le quitte. Suite à cette rupture, Laurent va connaître une longue traversée du désert. Laurent, après son divorce, en fait, donc a perdu sa stabilité. Il est vraiment reparti de zéro. Et il n'a pas su se reconstruire. En fait, à partir de là, ça a été une descente un petit peu aux enfers, ce qui fait qu'il s'est vraiment plongé sur les jeux vidéo, Internet, quitte à en passer des journées et des nuits entières. Il joue beaucoup aux jeux vidéo sur Internet. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ça l'occupe et surtout, il multiplie les rencontres. Laurent est quelqu'un qui, depuis son divorce, cherchait l'amour de manière assez compulsive sur Internet par les applications, etc. Il n'y a pas moins de 35 femmes qui vont être en relation avec lui et pas des coups d'un soir, comme on dit. C'est à chaque fois des histoires plus ou moins construites où la femme décide de quitter son mari pour venir habiter. ça ne dure pas très longtemps, ça capote et ainsi de suite. Il y en a eu beaucoup. Depuis son divorce, Laurent multiplie les aventures sans lendemain. Des années d'errance. Jusqu'au printemps 2016 où sa vie bascule. Laurent a un véritable coup de foudre. Neuf mois avant sa disparition, il fait la rencontre de Sonia Christie, celle qui va changer le cours de sa vie. Il tombe le 3 ou 4 juin 2016 sur une Sonia qui n'habite pas très loin, qui habite à Laval et en fait, leurs échanges vont immédiatement être enflammés. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Tout de suite, il va lui dire je viens vivre avec toi puis il va dire oui. Il a 46 ans, elle a 48 ans, ils ont l'air de s'exciter un peu comme deux ados là mais c'est comme ça que ça se passe. Ils sont heureux de s'être trouvés, ils ont l'air d'être amoureux immédiatement. Pour une fois, les émotions étaient bien présentes, on pouvait limite les palper. L'attention et le regard qu'elle portait sur Laurent étaient affectueux, amoureux et très, très, alors très, très bienveillants. Sonia fait l'unanimité auprès de toutes les familles car après ces années difficiles, Laurent ne pouvait pas mieux tomber. Pour ses proches, elle coche toutes les cases, elle est chaleureuse, elle est amoureuse et surtout, elle peut prendre soin de Laurent car elle est infirmière. Il est suivi en effet pour une dépression et Sonia peut justement l'aider à gérer son traitement. Elle m'a clairement dit qu'elle était infirmière. Moi, ça m'a conforté tout en sachant que Laurent avait quelques pathologies en plus d'être amoureuse de me dire qu'elle est même capable de s'en occuper physiquement s'il a un problème quelconque. Tout l'entourage de Laurent se dit, enfin, il a trouvé l'âme sœur, comme on dit, la personne avec qui il pourrait poursuivre, faire un petit peu de chemin et donc tout le monde est ravi de cette situation. Sonia et Laurent sont visiblement faits l'un pour l'autre. L'avenir s'annonce radieux. Mais neuf mois plus tard, cette tragique soirée de Saint-Valentin où Laurent perd la vie vient d'anéantir tous leurs rêves. Pour Sonia, cette disparition semble insurmontable. À la gendarmerie, dans les heures qui suivent le drame, c'est maintenant au tour de Sonia d'être entendue. Elle est toujours en état de choc. Le major Michel commence son audition. Il veut revenir sur cette journée du 13 février et en premier lieu, il veut éclaircir avec elle un point essentiel. Son attitude à l'arrivée des secours l'intrigue depuis le début. Je lui pose une question. et j'ai dit « Mais pourquoi vous n'avez pas ouvert tout de suite au pompier ? » Major Antoine Michel, commandant de brigade. Et là, elle est paniquée. Elle me dit « Mais je ne pouvais pas. j'étais en train de le masser, je faisais du bouche à bouche. Si j'arrête, il va mourir. » Le gendarme l'interroge ensuite sur le déroulé de leur journée. Sonia a-t-elle remarqué quelque chose d'anormal ? Elle ne décrit rien d'inhabituel. Elle explique que Laurent et elle sont partis chez le médecin. Jean-Guillaume Le Maintier, avocat de la défense. Chez le médecin généraliste qui suit depuis des années Laurent Tarlevé pour le renouvellement de son traitement. De retour à la maison, Laurent a prévu une surprise pour Sonia. La journée se présentait alors sous les meilleurs hospices. Et il va acheter une bouteille de mousseux, de rosé mousseux parce qu'il dit « j'ai un truc à fêter en fait ». Et effectivement ce jour-là un peu excité, on est le 13 février et il dit « écoute, ce qu'on va se faire, on va se faire une Saint-Valentin en avance ». En fait, ils étaient partis pour passer un moment d'intimité ensemble, un moment entre amoureux, les yeux dans les yeux, une Saint-Valentin un peu inoubliable. Devant l'enquêteur, Sonia raconte une soirée qui s'annonce très romantique. Ce 13 février, Laurent vient de recevoir son cadeau pour elle et il ne résiste pas à l'envie de lui offrir tout de suite. Il est 19 heures. Le couple trinque à son amour. Ils boivent un verre puis un deuxième. Lui, il prend deux verres de rosé et il se met sur son ordinateur. Et elle précise que très rapidement il s'est endormi un petit peu sur son ordinateur et puis elle comprend qu'il est en train de faire un malaise. Mégane Lépinay, avocat des partis civils. Parce que il a un peu régurgité, un peu vomi, elle ne sait pas trop, il a pris ses médicaments et qu'elle ne sait pas combien il en a pris. Comme il commence à perdre conscience, elle appelle les secours. Ils fêtaient leur première Saint-Valentin mais la soirée se transforme en cauchemar. Après tout juste un an d'idylle, Sonia voit l'homme qu'elle aime mourir dans ses bras. A l'issue de son audition, elle est bouleversée et elle ignore ce qui a pu emporter Laurent si brutalement. Selon elle, rien ne laissait présager un tel drame. Une semaine après la mort de Laurent, le rapport d'autopsie arrive sur les bureaux de la gendarmerie. L'autopsie va révéler que Laurentin Levé est décédé d'une intoxication aux médicaments anxiolytiques et antidépresseurs dans une dose que le médecin légiste va déterminer comme étant suprathérapeutique, à savoir toxique. L'analyse toxicologique révèle que Laurent prenait un traitement pour soigner une dépression depuis plusieurs années. Des antidépresseurs, des anxiolytiques et des antidouleurs puissants. D'ailleurs, son médecin venait de lui renouveler son ordonnance le jour même de son décès. Mais, selon les analyses, Laurent aurait pris plusieurs fois la dose. C'est la surdose de médicaments et de la prise de l'alcool avec qui a engendré le décès de Laurent a relevé. Un mauvais cocktail qui lui aurait été fatal, le médecin légiste et formel. En revanche, il lui est impossible de déterminer les raisons de cette overdose, car plusieurs scénarios sont envisageables. À quoi est due cette surdose médicamenteuse ? C'est-à-dire que est-ce que c'est une mauvaise utilisation du médicament ? Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un meurtre ? Accident, suicide ou meurtre ? Trois pistes sur lesquelles les enquêteurs vont devoir travailler en parallèle. Et avec les boîtes de médicaments retrouvées sur place, l'hypothèse de départ, c'est la surdose de cachet prise de manière accidentelle. Mais, qu'est-il arrivé à Laurent pour suivre un traitement aussi lourd ? Pour le savoir, les gendarmes interrogent de nouveau ses proches. Et ils vont découvrir qu'un terrible accident a failli lui coûter la vie quelques années plus tôt. C'est en 2008 qu'il va y avoir une vraie bascule. Jean Dorido, expert psychologue. Un matin, il part au travail et de façon assez inexpliquée, il perd le contrôle de son auto qui fait des tonneaux. C'est un grave accident de voiture. Et donc, sa tête a heurté à plusieurs reprises dans l'habitacle et il s'est retrouvé avec une fracture du crâne. Jérôme Tarlevé, frère de Laurent. Et au fur et à mesure des mois qui sont passés, je me souviens que Laurent se peignait de plus en plus de maux de tête importants, de difficultés à se déplacer, de douleurs chroniques que ce soit la tête, aux genoux. C'est précisément ce qui a déclenché ce traitement aux opioïdes parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps mal, Laurent en réalité. C'est une personnalité douloureuse en réalité. Dès qu'on voit du tramadol, des composés morphiniques comme ça, assez puissants, on sait très bien que derrière, il y a une habitude. C'est une drogue. Laurent se serait donc retrouvé prisonnier d'une spirale infernale où, pour calmer ses douleurs, il aurait consommé toujours plus de médicaments jusqu'à la surdose mortelle. Sauf que, pour les gendarmes, dans ce scénario, un détail cloche. Lors de leur première constatation, ils ont fait une étonnante découverte, une boîte neuve d'antidépresseurs entièrement vide. Et si, en fait, Laurent avait pris tous les cachets d'un seul coup ? Et si, finalement, Laurent s'était suicidé ? Donc, où sont ces 20 cachets d'antidépresseurs ? Stéphane Boucher, journaliste spécialiste d'Effets divers. Parce que 20 cachets d'antidépresseurs d'un coup, on peut imaginer que ça pourrait correspondre à une volonté de mettre fin à ses jours. Donc, c'est une hypothèse qui est très prégnante quand on arrive parce que, effectivement, lui était dans le canapé, on a retrouvé quelques cachets de la Roxy à côté de lui qu'il a dû recracher. Ça signifie qu'il est pas bien, qu'il a un mal-être. Depuis son divorce et son accident de voiture, Laurent avait perdu famille et travail. Et les douleurs allaient crescendo. Pour les enquêteurs, la piste du suicide est de plus en plus crédible. D'autant que son frère va leur raconter qu'à l'adolescence, Laurent a traversé une mauvaise passe et à 17 ans, il avait déjà tenté de se suicider. Je suis rentré dans sa chambre et j'avais envie de l'embêter et j'ai sauté sur le lit et Laurent ne répondait pas. De l'autre côté du lit, je me suis aperçu qu'il y avait des médicaments et du vomi. Et donc là, à ce moment-là, je l'ai pris, je l'ai ramené à la baignoire, je lui ai mis la tête sous l'eau pour le réveiller, j'ai cherché à le faire vomir encore plus et c'est ce qui s'est passé. Je lui ai mis de l'eau froide sur la tête pour essayer de retrouver un semblant de conscience. Est-ce qu'à un moment donné, ces vieux démons ne seraient pas revenus jusqu'à le pousser ouvertement à mettre fin à ses jours ? Pour le savoir, les gendarmes examinent le téléphone de Laurent à la recherche d'indices qui pourraient venir confirmer l'hypothèse du suicide. Ce qu'ils découvrent, ce sont des messages envoyés à ses proches et à son meilleur ami Dominique vers 20h30, juste avant l'arrivée des pompiers. Leur contenu laisse peu de place aux doutes. La téléphonie de Laurent est relevé et il a révélé que le soir des faits, le 13, celui-ci a envoyé un message à sa fille, incompréhensible. Jean-Guillaume Lemaintier, avocat de la Défense. Un message également à Sonia Christy dans lequel il lui met « Je t'aime ». Il envoie un autre SMS à Dominique l'amie du couple en lui disant « Prends soin d'elle ». « Prends soin d'elle », ça peut faire un message posthume, ça peut résonner comme un adieu quelque part. » Pour les gendarmes, avec ses messages et ses antécédents suicidaires, ils en sont maintenant convaincus. Laurent a mis fin à ses jours. Sa mort ne serait donc pas mystérieuse. Mais avant de clore leur enquête, il décide d'entendre un dernier témoin, son médecin traitant. Et la réponse de celui-ci va faire basculer l'affaire. Celui qui n'y croit pas du tout, en fait, c'est le médecin traitant parce que ça fait déjà 7 ans que Laurent est son patient. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Il le connaît, il dit effectivement c'est quelqu'un qui peut parfois être abattu, etc. Mais moi, je ne le connais pas suicidaire. Ça n'est pas possible. Le médecin est catégorique. Pour lui, Laurent ne s'est pas suicidé. Alors les enquêteurs interrogent de nouveau les proches. Ils auraient pu déceler des signes avant-coureurs. Mais eux aussi sont catégoriques. Je dis non. Daniel Tarlevé, père de Laurent. Pas Laurent, dans les conférations du moment, n'était pas suicidaire. Le suicide me paraissait impensable parce que Laurent, je ne l'avais pas vu aussi radieux. Bien souvent, il me donnait l'image d'une personne assez sombre. Et là, d'un seul coup, il reprenait goût à la vie. Il voulait sortir. Il avait des projets communs. Les enquêteurs découvrent que Laurent était à mille lieux d'avoir des idées noires. Et cela pour une excellente raison. Il était sur le point de se marier avec Sonia. On est en février et il devait se marier le 5 août suivant. Donc en fait, il était au contraire extrêmement porté par ce projet et le fait de refonder très officiellement un couple à la mairie et d'ailleurs, les bancs avaient été publiés. Et lui-même avait déjà choisi ses témoins qui était donc son frère et son nouveau meilleur ami, Dominique. Il avait envie de croquer la vie et là, on était vraiment sur une phase où Laurent a tous arrangé. Tout le monde nage dans le bonheur et donc, pourquoi vouloir mettre fin à ses jours alors qu'il y a la promesse de ces lendemains qui chantent ? Pour la famille comme pour le médecin, Laurent n'avait a priori aucune raison de se donner la mort. Et l'hypothèse d'un mauvais mélange de médicaments paraît peu probable car Laurent maîtrisait la postologie de son traitement depuis des années. Alors les enquêteurs sont dans le flou au point qu'ils pensent même à classer l'affaire. Mais un événement va bientôt semer le doute au sein de la famille et orienter l'enquête dans une nouvelle direction. Deux semaines après la mort de Laurent, c'est l'heure de l'enterrement. Un moment d'autant plus douloureux que les proches ignorent toujours les causes de son décès. Mais lors de la célébration, le comportement de Sonia Christie va attirer leur attention. Dans la chambre funéraire, en fait, tout était calme. Et là est arrivée Madame Christie et donc on l'a accueillie chaleureusement. Elle a ouvert la porte, elle a vu Laurent sur son lit mortuaire. Et là, on a eu... C'est parti en hystérie. Elle s'est mis à crier. Elle s'est effondrée en pleurs. Elle s'est jetée, mais vraiment jetée sur le corps de Laurent, mais de manière excessive. Elle s'est jetée carrément sur le corps. Carrément sur le corps, mon doudou, tout ça. Elle voulait l'embrasser, s'enlacer. Et là, elle a surjoué, elle avait pleuré. Mais elle l'a tellement surjoué que ça en devenait grotesque. J'ai dit, alors stop là. Je l'ai pris à deux reprises pour la retirer. Et j'ai dit, mais attendez, là ça va trop loin. C'était pas simple. Le père de Laurent est persuadé que Sonia joue la comédie. Selon lui, elle leur cache quelque chose, au point qu'il appelle les gendarmes et leur signale son comportement troublant. Il me dit, je souhaiterais être entendu parce qu'il y a des choses qui me chacrinent aux obsèques de Laurent. Le comportement de Sonia Christie a été déplacé. Major Antoine Michel, commandant de brigade. Elle n'était pas anodine au décès de Laurent et en aucun cas, il fallait que l'enquête s'arrête comme ça. Les gendarmes se disent qu'il faut reprendre l'enquête depuis le début. Les pompiers avaient déjà pointé du doigt l'attitude troublante de Sonia qui ne leur avait pas ouvert la porte pendant plus de dix minutes. Ils décident d'interroger le médecin du SAMU pour savoir si elle aussi a remarqué chez Sonia un comportement bizarre. Ce qui va surprendre la médecin-chef du SAMU, c'est plusieurs choses. Jean Dorido, expert psychologue. D'abord, elle explique qu'elle connaît les gestes, qu'elle a fait des études d'infirmière. Rien dans son vocabulaire ne vient confirmer ses propos. Clairement, non, elle ne connaît pas. Sonia a l'air de mentir ou en tout cas d'être incohérente, de raconter n'importe quoi. Ça fait aussi écho au fait qu'elle a fait un massage cardiaque à Laurent Tarlevé alors que les pompiers le retrouvent en position assise, la tête de côté. On ne fait pas de massage cardiaque assis. On fait un massage cardiaque au sol, sur un plan dur. tous ces témoignages de primo-intervenant et soignants, de surcroît, ça me le doute, effectivement. Ce n'est pas très clair. Le massage cardiaque, son métier d'infirmière, les secouristes sont unanimes, ils n'y croient pas. Et si la compagne de Laurent mentait depuis le début ? Alors, le major Michel se penche sur le parcours de Sonia pour essayer de démêler le vrai du faux. On ne trouve nullement de formation d'infirmière ni d'une quelconque formation d'aide-soignante. Elle a travaillé en tant qu'agent hospitalier, pour autant, elle a perdu son travail pour des questions de comportement, pour des questions de problématiques d'alcool. On est très, très loin de sa formation d'infirmière. A posteriori, quand on voit qu'elle a bluffé tout le monde, qu'elle a menti à tout le monde, on se dit qu'elle a une personnalité très curieuse, elle peut peut-être même être dangereuse. Les enquêteurs savent maintenant que Sonia ment. Mais jusqu'où est-elle capable d'aller ? La veuve et pleurée est à présent dans le collimateur. Alors, les gendarmes se penchent sur la téléphonie de Sonia. Son portable a été saisi le soir du drame. Il découvre qu'au moment où Laurent envoie des messages d'adieu à tous ses proches, Sonia écrit un texto qui sème le trouble. Elle envoie un SMS à Domi, un petit coucou pendant que Laurent dort. Lorsque les enquêteurs travaillent sur l'eurodatage notamment de ces messages, on s'aperçoit qu'ils ont pour la plupart été envoyés entre 20h et 20h30. Et c'est ce qui va effectivement intriguer les enquêteurs puisque en parallèle on a des SMS qui partent du téléphone de Laurentin Levé vers Dominique, vers Sonia Christi et vers sa fille alors même qu'il est censé à ce moment-là être inconscient ou semi-conscient. C'est complètement incohérent. Nous sommes seulement 30 minutes avant l'arrivée des secours. Il est 20h et Sonia écrit noir sur blanc à leur ami Dominique que Laurent dort. Or à cette heure-là, il était sans doute déjà à l'article de la mort. Alors comment aurait-il pu rédiger et envoyer des SMS à plusieurs personnes au même moment ? Pour les gendarmes, il ne peut s'agir que d'une mise en scène. Donc effectivement, il y a manipulation du téléphone. Il y a une manipulation malveillante du téléphone à ce moment-là et très certainement de la part de la seule personne qui est présente, à savoir Sonia. Les enquêteurs en sont convaincus. Sonia aurait écrit les messages à la place de Laurent et cela dans un seul but, faire croire à un suicide pour dissimuler son crime. Mais il leur faut des preuves. Fort de ces nouveaux éléments, les gendarmes continuent d'étudier le téléphone de Sonia et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils font une découverte qui va faire basculer l'enquête et les orienter vers un suspect inattendu. Jusque-là, on pensait que c'était effectivement un couple fusionnel. On pensait qu'il s'était trouvé, que voilà, le mariage et tout. Et en fait, c'est en étudiant la téléphonie de Sonia qu'on va découvrir une autre vie. On va découvrir un tout autre pan de la vie de ce couple. On découvre le réel rôle du meilleur ami de la famille. On va dire que grosso modo sur un an, Sonia a appelé Laurent ou a eu des échanges avec Laurent 440 fois. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Mais on va découvrir qu'en seulement deux mois, l'ami de la famille, Dominique, lui, a eu 4884 échanges avec elle. 80 textos par jour. Quand vous prenez le temps de faire le calcul, même sur des longues journées de 16 heures, il faut quand même dormir, ça fait en moyenne un texto toutes les 12 minutes. En l'espace de deux mois, Sonia échange 80 messages par jour avec l'ami de la famille, alors qu'avec Laurent, c'est à peine deux appels quotidiens. La nature de leurs échanges ne laisse pas de place aux doutes. Sonia et Dominique sont amants. Et visiblement, ils se fréquentent depuis des mois. C'est une relation d'amour. C'est vraiment, c'est je t'aime mon bébé, c'est machin, mais c'est non-stop, quoi. Et ça, ça fait l'effet d'une bombe pour les enquêteurs parce qu'on comprend qu'en fait, Sonia a un amant régulier depuis des mois et des mois et qui est quasiment le meilleur ami de son compagnon. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et ça, c'est vraiment le coup théâtre, le point de bascule de toute cette histoire. Les enquêteurs se focalisent aussitôt sur ce nouveau protagoniste qui est Dominique, l'amant de Sonia. Il est le meilleur ami du couple, celui qui devait même être leur témoin de mariage. C'est un homme d'une quarantaine d'années. Mégane Lépinay, avocat des partis civils. Il est en cours de séparation, il a des enfants et il est soudeur. Les enquêteurs vont essayer de savoir sur quelle période cette liaison a eu lieu, quand est-ce qu'elle a débuté. Jean-Guillaume Lemaintier, avocat de la défense. Et la téléphonie leur enseigne que c'est à partir à peu près du décembre 2016 que Dominique et Sonia Christian ont entamé leur liaison. C'est en interrogeant discrètement les amis de Laurent et Sonia que les gendarmes découvrent comment cette liaison a débuté. Tout commence en décembre 2016, deux mois avant la mort de Laurent. À ce moment-là, le couple traverse une mauvaise pince. Sonia se sent délaissée, au point d'envisager de refaire sa vie ailleurs. Sonia se remet sur les applications de rencontres. et va tomber vers le 9-10 décembre 2016 sur un homme qui s'appelle Dominique, qui habite dans le même village et qui est quasiment un voisin. Ils vont se voir, ils vont consommer cette relation extra-conjugale et c'est véritablement le coup de foudre avec Dominique. Donc ça dure dans le secret, donc ils se voient de manière épisodique, un peu cachés. au début, les deux amants se voient dans le village pour des rendez-vous volés. Et puis, l'histoire s'emballe. Sonia et Dominique sont éperdument amoureux. Elle va aller voir Laurent, elle va dire, écoute, je te quitte parce que je vais aller m'installer avec l'autre, avec Dominique. C'est une relation qui va être éphémère dans la mesure où finalement, Sonia Christie décide de revenir vers Laurent Tarlevé qui, d'après elle, lui avait promis de changer, de faire des efforts. C'est à cette occasion que Laurent Tarlevé l'aurait demandé en mariage. Laurent est tellement heureux de récupérer Sonia qu'il veut sceller leur engagement et lui passer la bague au doigt. Et il va même plus loin. Il insiste pour rencontrer l'amant de Sonia. Et Laurent trouve finalement ce Dominique extrêmement sympathique au point d'en faire son nouveau meilleur ami. Laurent est persuadé que la liaison est bel et bien terminée et qu'il peut compter sur son nouvel ami Dominique. Mais il s'est trompé sur toute la ligne. Les enquêteurs découvrent que les deux amants n'ont jamais cessé de s'envoyer des messages d'amour alors que Laurent leur faisait une confiance aveugle. Pour les gendarmes, ils sont face à un triangle amoureux très intriguant avec un mobile possible qui se dessine. Et là, la thèse de l'empoisonnement prend toute son ampleur avec une stratégie mise en place. Major Antoine Michel, commandant de brigade. Peut-être par le couple pour se séparer de Laurent et éventuellement vivre leur parfait amour à l'issue et que ça passe comme un petit suicide. Les enquêteurs, évidemment, voient un mobile. Tréangle amoureux, Marie Génant. Les gendarmes ont déjà un scénario en tête. Ce soir-là, Sonia aurait empoisonné Laurent pour vivre pleinement son amour avec Dominique. Mais à ce stade, impossible de le prouver. Alors, dans la plus grande discrétion, ils placent les deux amants sur écoute téléphonique et ils surveillent leurs moindres faits et gestes. Peu de temps après le décès de Laurent Tarlevé, Sonia Christi se met en couple avec Dominique au vu et au su de tout le monde sans se cacher. Et alors ça, évidemment, pour les enquêteurs, on est très très loin de la veuve éplorée. Là, on est plutôt dans le cas de figure, comme on dit, de la veuve joyeuse. Sonia est maintenant la principale suspecte et les gendarmes se demandent qui est-elle vraiment ? Pourrait-elle avoir tout planifié ? Il convoque son ex-mari avec qui elle a eu trois enfants. Il s'appelle Olivier et il va leur faire une révélation. Cet homme va dresser le portrait de son ex-femme et un portrait au vitriol. Et il va raconter un jour de 92 on est en janvier ou février 92 et il y a un repas de famille. Et Olivier a convié sa mère, donc la belle-mère. Tout se passe bien et à l'issue du repas, sa maman est prise d'un malaise. Elle est somnolente. Donc là, elle est prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital. Des analyses sont effectuées. Résultat, la belle-mère a été victime d'une surdose d'anxiolithique. Problème, elle n'en a jamais consommé. Évidemment, les soupçons vont se porter sur une personne, c'est sur Sonia, qui, juste avant, avait préparé le yaourt de la belle-mère. Donc, ça commence à faire plus que beaucoup et on se demande si on n'est pas face à une empoisonneuse en série ou quelque chose comme ça. En tout cas, un personnage véritablement diabolique. À la gendarmerie, le témoignage de l'ex-mari fait l'effet d'une bombe. La veuve éplorée n'en est peut-être pas à son coup d'essai. Mais à l'époque, le lien entre Sonia et l'empoisonnement de sa belle-mère est difficile à établir. Il n'y aura finalement pas de poursuite judiciaire. Sauf que, pour les gendarmes, le profil de Sonia est de plus en plus inquiétant. Les semaines passent et les soupçons subsistent. Mais toujours pas la moindre preuve pour inculper Sonia. Six mois plus tard, c'est une nouvelle analyse qui relance l'affaire. Les flûtes à champagne saisies le soir des faits ont été examinées. Et les résultats viennent confirmer les soupçons des enquêteurs. Dans la flûte de Laurent, il y a des cachets d'antidépresseurs. Jean Dorido, expert psychologue. Ils ont été dissous dans ce qui reste du fond du verre. Et là, on retrouve quatre molécules différentes, quatre médicaments différents qui font partie du traitement de Laurent Tarlevé. Et dans le fond de ce verre, on retrouve également un médicament fondu. On sait que Laurent ne prenait pas ses médicaments écrasés. Il les prenait en gélules comme des médicaments. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas une main extérieure qui a pilé ses médicaments et donc qui aurait tenté de l'empoisonner parce que c'est de ça dont il s'agit. La thèse du suicide est balayée depuis longtemps. Alors, pour les enquêteurs, il n'y a plus qu'un scénario possible. Ils pensent qu'au moment de servir les flûtes à champagne, Sonia a dû écraser une dose massive de médicaments au fond du verre de Laurent. Une deuxième analyse vient d'ailleurs confirmer leur soupçon. À l'arrivée des secours, quatre cachets visiblement recrachés par Laurent avaient été retrouvés sur le canapé. Une recherche ADN a été réalisée sur ces comprimés et le résultat est accablant pour Sonia. Et alors, sur trois de ces cachets sont retrouvés certes des traces d'ADN de Laurent mais aussi des traces d'ADN de Sonia. Ça, déjà, c'est un premier mystère parce que Laurent n'avait pas l'habitude de donner ses cachets à Sonia avant de les consommer. Et puis, ce qui est plus surprenant encore, c'est que sur le quatrième cachet, alors là, il n'y a que l'ADN de Sonia Christie. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que, en fait, il n'est pas impossible que Sonia ait tenté, alors qu'il était déjà à moitié grogui, de lui faire ingurgiter au moins trois cachets supplémentaires mais le quatrième cachet, lui, il n'y a pas d'ADN de Laurent. Donc, forcément, tout désigne Sonia à ce moment-là. Pour les gendarmes qui enquêtent depuis des mois, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Sonia Christie a empoisonné Laurent. Selon eux, elle a tenté de maquiller son crime en faisant croire à un suicide. Mais si un certain nombre d'éléments sont confondants, notamment l'analyse ADN des médicaments, aucune preuve concrète ne permet de relier Sonia Christie au crime. Quant à l'éventuelle complicité de Dominique, elle reste difficile à établir. Alors, les enquêteurs en misent tout sur des aveux. Le 8 juin 2018, après 16 mois d'investigation, les deux amants sont arrêtés. Les gendarmes entendent d'abord Dominique, car ils ont un plan. Ils comptent lui mettre la pression afin qu'ils dénoncent Sonia. Et lorsqu'on lui pose la question, mais sur l'hypothèse de l'empoisonnement, lui, il dit « Moi, je suis totalement étranger ». Jean-Guillaume Le Maintier, avocat de la défense. Et quand on lui pose la question sur Sonia Christie, lui répond qu'il aurait des doutes parce qu'il l'aperçut tout de même une forme de fragilité psychologique chez Sonia Christie durant ces quelques mois de vie commune et vie affective. Mais lui, clame son innocence le concernant. Pour les enquêteurs, Dominique est convaincant. Ils n'ont pas d'éléments à charge contre lui et il leur paraît sincère. Les écoutes téléphoniques ne l'incriminent pas. Effectivement, il le vit après avec Sonia Christie. Mais jamais n'est évoqué le souvenir de Laurent Tarlevé comme quelque chose qui a été fomenté, préparé. Les charges s'effondrent un peu parce qu'il n'est pas, en tout cas, ce n'est pas le cerveau de l'opération. À l'issue de ce garde à vue, Dominique n'est finalement pas inquiété et il bénéficiera d'un non-lieu dans cette affaire. En revanche, face aux enquêteurs, il a exprimé ses doutes sur le comportement de Sonia. Ils sont convaincus qu'elle seule est à l'origine du meurtre de Laurent. Alors, ils vont devoir concentrer leurs efforts pour la faire craquer. à ce moment-là, l'enjeu est vraiment de taille parce que, comme on le sait, il n'y a pas d'éléments déterminants dans cette affaire. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Mais le juge a la cartouche qui compouette la cartouche ultime qui est en fait les quatre cachets. Sur la présence de son ADN sur les comprimés retrouvés sur le canapé, elle explique que c'est au moment où Laurent Tarlevé a vomi et régurgité les comprimés qu'il avait avalés et qu'elle l'aidait à ce moment-là, effectivement, à pouvoir se libérer et pouvoir le sauver. Elle n'a rien fait pour lui faire du mal. Sonia Christie est catégorique. Elle est innocente et elle en veut pour preuve que si son projet était d'empoisonner Laurent, elle n'aurait pas tenté de le sauver. Et surtout, elle aurait nettoyé la scène de crime. Elle a quand même appelé les secours alors même que Laurent Tarlevé était toujours en vie. Elle n'a rien dissimulé. Si l'on parle d'un crime, d'une veuve noire qui aurait tout préparé puisque c'est un peu le fantasme qu'on n'a pas une scène anarchique comme on l'a au moment où les enquêteurs et les pompiers interviennent sur les lieux. Elle laisse derrière elle à ce moment-là toutes les traces de son crime. ça n'a strictement aucun sens en termes de stratégie criminelle et d'intelligence. Pourtant, à l'issue de son audition, le juge d'instruction décide de mettre en examen Sonia Christie. Elle n'a rien avoué, mais le faisceau d'indices lui paraît suffisant. Son comportement suspect à l'arrivée des pompiers, ses mensonges, ce doute qui plane autour des SMS de Laurent et les analyses ADN des cachets sont autant d'éléments qui ont forgé la conviction des enquêteurs. Quant au mobile du crime, il est clair pour les proches de la victime. La famille de Laurent Tarlevé pense que Sonia Christie ne savait pas comment faire pour quitter Laurent. Mégane Lépinay, avocat des partis civils. Elle voulait être avec Dominique, elle ne savait pas comment le quitter, étant précisé qu'ils allaient se marier et que probablement elle se sentait piégée et que la seule solution qu'elle a trouvée c'était d'empoisonner Laurent. Une version que l'avocat de Sonia Christie conteste fermement. Je ne partage pas la thèse de l'accusation. Sonia Christie ne s'est pas retrouvée dans une impasse ou au moins lorsqu'elle s'est retrouvée dans une impasse elle a su trouver des solutions alternatives comme quitter Laurent Tarlevé au mois de décembre 2017 lorsqu'elle va retrouver Dominique Fleury. Donc pourquoi vouloir l'éliminer alors qu'elle a su le quitter quelques semaines auparavant sans recourir effectivement à des tensions à des conflits à de la violence et encore moins à un empoisonnement. Donc la thèse pour moi de l'accusation elle reste tout de même fortement contestable. Sonia Christie l'affirme elle n'a pas cherché à éliminer son futur mari au contraire elle a même tenté de le sauver. Alors que s'est-il passé ? La veuve dit-elle la vérité ? Ce sera au juré de trancher. Jeudi 25 novembre 2021 4 ans après la mort de Laurent le procès de Sonia Christie s'ouvre à la cour d'assises de Laval et l'enjeu est de taille. D'un côté la famille de Laurent est persuadée de sa culpabilité et espère des réponses de l'autre Sonia Christie clame son innocence. Elle doit convaincre les jurés car elle risque la peine maximum la perpétuité. Les débats commencent et l'avocat de la famille attaque fort. Il veut obtenir des aveux et pour cela il met l'accusé face à toutes ses incohérences. Elle n'explique pas pourquoi elle n'ouvre pas elle n'explique pas pourquoi on retrouve son ADN sur les médicaments elle n'explique pas pourquoi il y a tant de médicaments elle n'a pas d'explication. Tout de suite elle partait de manière explosive et elle disait oui puisque c'est comme ça puisque vous me soupçonnez Jérôme Tarlevé frère de Laurent Vous n'avez qu'à me laisser en prison de toute manière je suis nourri et logé j'aurai rien à payer. Dans le box Sonia crie à l'injustice et nie toute implication Son avocat pointe les zones d'ombre de ce dossier Aucune preuve formelle ne vient accabler sa cliente Durant une heure de plaidoirie j'ai expliqué à cette cour d'assises pourquoi j'estimais que cette femme devait être acquittée au bénéfice du doute parce qu'il y avait des indices mais des indices suffisants ou pas pour relier cette femme à ce crime pour moi non. L'avocat de la défense s'adresse aux jurés en leur âme et conscience On ne peut pas condamner Sonia Christie sur la base de forts soupçons Le doute doit profiter à l'accusé A l'issue des débats l'avocat général réclame une peine de 20 ans d'emprisonnement et après seulement trois heures de délibération le verdict tombe. Et là d'un seul coup je crois que c'était l'avocat général annonce qu'elle prend 20 ans 20 ans et ça ça paraît déjà énorme et là pour nous c'est un soulagement total parce qu'on est quasiment à la peine maximale Pas de haine pas de rancœur la justice est passée Daniel Tarlevé père de Laurent Le coup près est tombé à elle d'assumer la justice des hommes Sonia Christi elle était impassible en fait à ce verdict je lui ai expliqué qu'elle avait le droit de faire appel et elle m'a dit non je veux que ça s'arrête là maintenant chacun se fera son interprétation de cette réponse et donc voilà j'ai respecté son choix et donc cette peine est aujourd'hui définitive Sonia Christi est donc condamnée pour empoisonnement sur conjoint à l'issue du verdict elle est conduite au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes à la fin du procès en fait je me souviens on a attendu que tout le monde parte il y avait du monde on a attendu que tout le monde parte et quand tout le monde est parti j'ai regardé la pièce vide et je me suis senti soulagé je me dis ça y est c'est terminé et on va enfin pouvoir faire une sépulture décente à Laurent on va enfin pouvoir faire le deuil on va enfin pouvoir même si on n'avait pas toutes les réponses voilà pour nous c'est une évidence qu'elle l'a tué et ça nous a fait du bien et voilà on était soulagé la famille de Laurent Tarlevé peut maintenant tourner la page mais leur question reste en suspens car les circonstances exactes de sa mort demeurent un mystère vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?